Re-youtube, on est toujours sur Horizon Zero Dawn et on va bientôt faire les différentes, je sais pas quoi là, les étapes là, pour être une vraie. Pour faire partie de la tribu, la tribu de Dana. Voilà. Bah comment il nous parle lui ? Comment il nous parle trop mal ? Quoi ?! Qu'est-ce que t'as dit là ? Va donc chercher ton liparia et rêve de gagner l'éclosion, c'est ton unique chance de voir ta victoire. Attends, lui... Je sens qu'on va lui faire un deuxième trou de balle à lui. Oh, parce que c'est le dortoir ? Comme c'est toi qui monte la garde, je pensais que c'était les latrines. Toi, t'as le plus présenté ! Tiens ! Tiens donc, qui voilà des terres sauvages ? Ah, est-ce que c'est connard ? Bah oui, voilà, c'est connard man, évidemment. Je vois que tu as encore la cicatrice de cette pierre que je t'ai jetée. C'est le plus beau de tous mes souvenirs. Qu'est-ce que tu peux être odieux des fois, Bast, mais ferme-la. D'accord, c'est euh... c'est p'tit connard. Oh, on va le défier. Oh, ça va être trop bien. Alors, t'as pas réussi à les convaincre de tant mieux ? Elle a l'air coriace. Est-ce que tu vas laisser Bast te parler comme ça ? Parce que pas moi. Où c'est que t'attends que je te donne la permission de parler en présence de vraie Nora ? Attendez, je vais lui casser la... Comment ? Casser la gueule direct ! Vous connaissez pas les paroles de la bénédiction ? Personne écoute tes... Oh, et t'as même essayé de t'habiller comme une vraie Nora. C'est comme une truie qui aurait mis une robe. Oh ! Alors lui ? Tout le monde va tout le temps te parler comme ça, Paria. Le cœur de la mer, c'est pas un endroit pour toi. Et en plus, tu n'as pas ta place à l'éclosion. Bah si, justement. Tu as toute ma compassion ? Non, t'as peur. Nice ! Mais quel connard ! Je t'ai marqué ce jour-là du saut de la honte. Tout ce que tu as fait ce jour-là m'a rendu plus forte. Tu verras. Tu comprendras demain. Ouais, bien sûr. Allez, tu me fatigues. Il est temps pour Bast d'aller dormir. C'est toi qui sera surprise, Paria. Tu me battras pas. Est-ce qu'on lui a fait un... Tu vas en fin de terre ? Un porte... un lit en portefeuille ? Ce serait rigolo. Un petit... un petit lit en portefeuille là. Allez. T'as vraiment bien joué le coup pour Bast. Ça devrait le faire taire. Pour ce soir, en tout cas. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Je suis Aloy. Oh, je sais très bien qui tu es. Tu es mon adversaire. Les autres, ils termineront l'épreuve. Pour la plupart. La victoire, ce sera entre Bast, toi ou moi. Vala. Ravi de te rencontrer, Vala. C'est vrai. Je vais gagner demain. Ne célèbre jamais une victoire avant qu'elle soit acquise petite. C'est ce que disait ma mère. Maintenant si tu veux bien m'excuser, j'allais dormir un peu. Je tiens à être en pleine forme afin de pouvoir t'écraser sur le terrain. Oh là là, mais ils se parlent tous mal ou quoi ? Ton lit est là, il n'attend que toi. Ok. Merci. Putain, comment ça parle mal quoi ? C'est fou. Non mais j'ai vraiment le seul lit qui n'est pas un lit superposé ? Ah ouais, tu la sens la Paria quoi. Vraiment, il y a un lit qui n'est pas superposé, c'est le mien quoi. Ça a... ça a son charme. C'est accueillant, une fois accepté. C'est bien le problème. Je crois que tu trouveras ta place. C'est certain. Va te reposer. Non mais... Alors, elle me dit... Elle me dit qu'elle va me casser la gueule demain. Mais à côté, elle me dit tu trouveras ta place. Donc ça veut dire que je vais gagner. Faudrait savoir. Je vais perdre, je vais gagner, je vais quoi ? Ah mais merde, c'est là où il y a tous les... Tous les chasseurs là ? Sortie scolaire. Attention, il monte une montagne sans cordes et ça tourne mal. Oh non, attendez, je sens le coup. Bah par contre, je sens le coup du truc en scénarium où Bast va être en danger de mort et qu'on va le sauver. Je call. Je call le fait que Bast, devant son ego sur le dimensionné, fait une connerie et en danger de mort et on le sauve. On va voir. Me dites rien pour l'instant mais je le sens gros comme une maison. Et ce serait une déception. Préparez-vous ! Franchement, ce serait une déception. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu dégages ? Bah que tu te mettes un petit dos dans le fion. Quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Éclosion. Tuez un Bruteur. C'est facile ça, non ? Non mais moi j'y vais hein. Ah merde, récupère un trophée. Je l'ai eu. Si mais moi je mange pas les fleurs. Ton trophée est en pièce, Paria ! Il va t'en falloir un autre ! Quelle bande de connards ! Merde. 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 Allez ! Ensuite, on est où ? C'est où ? Merde, c'est là-bas ! Ah, mais les autres ils ont pris vachement d'avance. Je suis dégoûté de l'aide là ? Non, moi je veux gagner. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Aïe, fallait prendre l'arbre, je crois qu'il fallait prendre l'arbre. Je m'ai trompé, m'en voulez pas je m'ai trompé. Allez, allez on y va. On y va on y croit. Regardez. C'est où ? C'est où ? On va où ? Allo ? Pourquoi elle a pas fait ça ? Et ça a pas marché le premier coup. Ça m'a vénère. Allez vas-y. Vas-y meuf. Hop là. Vas-y. Chaud les marrons. Oh là là, tellement doué. Vas-y, vas-y ouais. Yes ! Let's go ! Elle peut pas gagner. La paria a triché. Comment une paria pourrait gagner l'éclosion ? Impossible. Quoi ? Parce que ce n'est plus une paria, mais une brave. Ah ! C'est gagné. Wesh ! Tout comme vous tous, à condition de déposer votre trompé sur le coin. Merci. Mais c'est à l'oeil. Jadis, paria. Désormais, brave. Il y a des frites à la cantine. Ils vous surpassent tous. Non ! Qui ? Quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Faut que je fais quoi ? Faut que je fais quoi ? Allo ? Oui, une guimauve. Ils m'ont pas vu. Ils m'ont pas vu, les cons. Oh, elle est mauvais. Alors, attendez. Tac. Faut que je fabrique des flèches. Merde. Eh, toi t'es mort. Toi t'es mort. Toi t'es mort. Hop. Ça, ça dégage. Merde. Je crois qu'ils m'ont vu. On dirait les... On dirait les Yigas dans... Dans Breath of the Wild. Y'en a plein d'autres. Y'en a plein d'autres. Y'en a plein d'autres. Mais ils s'en convient. Ouf. Je... Dans les couilles, hein. 100% les couilles, hein. Allez. Ok. Hop. Tiens. Faut que je fasse quoi, en fait ? Parce que j'ai pas regardé. Tu les essayons encore, ok. Merde. Oh, c'est bon. Oh non. En plein saut. Je l'ai eu en plein saut, le petit connard. Allez. Merde. Ça dégage. Ah mais t'as fini de chialer toi ? Il fait que chialer là, il m'énerve. Non mais Nora ? Euh non, Valar ? Non, c'est Valar ? Oui, c'est Valar. Allez, vas-y. Ah ouais ? Ah ouais ? Valar ? Ah mais tout le monde crève ! Qu'est-ce qu'ils me font ? Aïe, 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 aïe. Merde. 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 Aïe. Merde. Allez. Toi t'as dégagé. Ils sont où ? Ils sont où ? Mais ils sont où ? Allez toi t'es mort. Oh ! Non ! T'as hâte de bouger ? Allez, prends les couilles. Ah, il a l'air vénère lui. Pourquoi il l'a pas lâché dans le vide ? Oh, c'est papa ! Non, ah non. Eh papa tu meurs pas hein. Ah non hein. Ça je te l'interdis. Mourir ça je te l'interdis. Déconne pas, déconne pas papa ! Pfff. Pfff. Putain, ils ont tu... Putain, non quoi. Papa part. Et du coup il va pas me buter moi ? Brûler tout ça. Remettez-vous au travail. Comme vous voudrez. Putain papa ! Je crois qu'elle va tomber. Ah oui ! Alors oui ! Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Alors oui. Hum, 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 hum. Tu vas vivre ! Il l'a un peu jeté dans le ravin. Putain papa quoi. Putain c'est raide, y'a tout le monde qui est mort quoi. Mais c'est quoi comme jeu là ? C'est quoi ce jeu ? C'est un flashback ? Putain ils ont tué le papa quoi. Putain ça me dégoûte. Jeu de merde. Non, 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 non. Il faut que je sorte de cet endroit. Mais où est mon focus ? Non. Frost m'a sauvé. Ils ont dû me trouver avant que je me vide de mon sang. Mais pourquoi y'a personne d'autre ? Où est-ce que je suis ? Je sais pas mais... Ah oui, des compétences. Plein, parce que là j'ai gagné plein de niveaux. A plus mon avis je serai là le prochain live. Et bah merci beaucoup Artax d'avoir été là. Et puis bah du coup on se voit sur le prochain live. Menu non disponible pour l'instant. Ah c'est super, ils me disent Viens t'as des nouvelles compétences. Mais derrière tu peux pas, bah tu peux pas le faire. Ah bah ça me fait plaisir hein. Donc là c'est un cul de sac. Mais merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir participé. Ok, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe des choses là. Ah ça c'est de l'autre côté d'accord. Putain je peux toujours pas... Mais j'ai plein de niveaux là. Ah d'accord. Je peux aller par là. Non, ici y'a que des bougies. On va bougie bougie. Vas-y soigne toi déjà, ça peut être pas mal. Je peux ouvrir la porte ? D'accord. C'était si simple que ça. Ça doit être le focus endommagé. Celui que j'ai pris au tueur, il est tout prêt. On a des portes et tout. Où ? Ah regardez. Trop malinoise. Comment qu'on tourne une porte ? Simple. Une batterie ? A quoi elle peut servir ? Je ne sais pas. Ok. Ok. On y retourne. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Non. Je ne peux pas déglinguer le truc là. Ok. Ok. Là il y'a une porte mais... Ok fermé, fermé. On ne peut rien en faire. Ok. 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 Alors... Qu'est-ce que tu peux me dire ? Ok. 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 Donc ils savent utiliser les trucs pour enregistrer. Ok. 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 Identiscan, il faut que tu arrêtes d'écouter Ted et que tu commences à m'écouter moi. Mais d'où est-ce que ça vient ? Et de quand ? C'est mon mot ? Est-ce que tu es ma mère ? C'est mon mot avec des coordonnées ? Est-ce que je te ressemble ? Alors ? Tu es réveillé ? Tu m'as amené ici ? Dépêche-toi, il faut que tu me suis. Mais où ça ? À l'endroit où tu es venu au monde. Ah ça y est on va en savoir plus. D'où c'est qu'on vient ? Attendez y'a mamie. Qu'on suive mamie. Mamie elle sait ouvrir toutes les portes. Pourquoi on m'a amené ici ? Nous t'avons cru à l'agonie et mourir près de sa mère est un droit sacré. Nansra n'était pas d'accord bien sûr, mais Jeza m'a appuyé. Ma mère est ici ? Je vais la rencontrer ? C'est un peu compliqué, suis-moi s'il te plaît. Je comprends rien. Je comprends rien. Voilà. Quoi ? Hein ? Elle m'a dit comme moi. Qu'est-ce que tu racontes ? Viens. Quel est cet endroit ? La chambre sacrée où la toute mère a vaincu le démon de métal est à donner naissance. À l'œil, le massacre de l'éclosion n'était que le premier d'une série de désastres. Les guerriers que nous avons envoyés traquer les tueurs ont été piégés et décibés. Mais quel lien avec l'endroit où je suis venue au monde ? Eh bien en fait, j'espère qu'il y en a un. C'est ici que nous t'avons découverte. Nous avons entendu tes appels. Nous sommes venus et tu étais là. J'étais juste posée là ? C'est ça. Alors ça veut dire que je viens de derrière la porte ? Effectivement, c'est ce que je pense depuis le premier jour. Que tu nous viens des entrailles de la montagne. Un cadeau, offert par la toute mère en personne. Mais il y avait les autres. L'Ansra, par exemple, qui avait peur qu'une force obscure t'ait envoyée là. Pas un cadeau. Une malédiction. Mais... ce n'est pas une déesse... Alloy ! C'est une porte ! Il doit y avoir des gens derrière. Ma mère... Ah là... À.... C'était impossible. Accès refusé. Non, non. S'il vous plaît. Il y a des gens derrière la montagne. Ça devient complexe. Il va falloir que je suive l'histoire. C'est une catastrophe. Elle a perdu son papa. La toute mère t'a parlé, elle te connaît. Tu n'as pas dû bien entendre. Elle ne m'a pas reconnu. A cause de la corruption, ce sont les mots de la déesse. J'en suis sûre. Si tu dissous cette corruption, elle te verra distinctement. A cause de la corruption ? Comment je dois m'y prendre ? Tu m'as parlé de Vision. D'une femme aux cheveux courts. Oui. Les tueurs sont venus pour moi. Parce que je lui ressemble. Ces gens sont trop puissants pour toi. Tu n'as vraiment pas d'autre solution. Pauline. C'était l'un des visiteurs. Juste avant l'éclosion. C'est par ses yeux que les tueurs m'ont vue. Il vit à Méridien. Tu vas donc devoir quitter les terres sacrées. Et donc te faire bannir. J'ai été une paria toute ma vie. Je peux être une exilée. Non. Il y a un autre moyen. Viens. On va arranger ça. Les plans. Les plans de Mamie. Mamie à chaque fois. Comment ont-ils été vaincus ? Les tueurs ne combattent pas seuls. Ils sont capables d'influencer les machines. Ils les corrompent. Ils les rendent folles. Alors ils se sont échappés ? Oui. Et la seule chose sur laquelle mes sœurs matriarches ont réussi à se mettre d'accord, c'est de chanter l'hymne de rédemption et d'implorer l'aide de la Toute-Mère. Comme si elle ne voulait pas qu'on prenne les choses en main. Et donc ? Quel est ton plan ? Ça. C'était ça mon plan. Te montrer l'endroit où tu étais née et te laisser suivre le chemin que la Toute-Mère te destinait. Il pue ton plan. Mais Mamie. Mais Mamie. Mamie, il pue ton plan là. Les autres hautes matriarches nous attendent. Laisse-moi leur parler. Il m'est radique son plan. Ah bon, pire plan ever. On s'entend à quel point nous regrettons notre faiblesse. Alors ça y est ? Oui. Elle saura se montrer miséricordiaire. Je lui ai montré. Mes sœurs, la déesse s'est adressée à Anne-Rue. Elle lui a dit de dissoudre la corruption. Ha ha. Mais comment doit-elle s'y prendre ? Elle va devoir s'aventurer au-delà de nos terres sacrées. Une chercheuse ? Si c'est le vœu de la déesse qui l'en soit ainsi. Vous voulez faire de cette chose une chercheuse ? Ma sœur. Pour une fois, l'un ne sera. Rallie-toi à nous. Pfff. Ce péché sera le vôtre, pas le mien. Faites la chercheuse et puisse-t-elle ne jamais remettre les pieds ici. Même pas elle. Alors, par la grâce sacrée de l'unique déesse, nous te consacrons aujourd'hui, chercheuse de la tribu Nora. Aucune barrière ne t'empêchera désormais d'accomplir ta mission. Que la toute mère te protège et te sustente. Sois résolue. Eh ben, on a grimpé dans l'échelon social super vite. Il y a deux jours, il y a deux jours j'étais une paria. Aujourd'hui, je peux faire ce que je veux. Tout nos espoirs reposent sur toi. Tire ça. Qu'est-ce qu'une chercheuse ? Tu en es une. Et ceci est ta marque. Dans les cas désespérés, les hautes matriarches peuvent nommer un chercheur. Un valeureux brave envoyé accomplir une mission sacrée. Cet émissaire peut se rendre n'importe où sans contrainte. Même au-delà des frontières des terres sacrées ? Oui. Et une fois sa mission achevée, il peut rentrer. Ou plus tôt s'il le faut. Alors, je peux vraiment aller partout ? Sans restriction ? Y compris dans les lieux interdits. Comme les terres souillées loin de la toute mer. Ou dans les ruines de l'âge de métal. Ah, je vais pouvoir fouiller partout. Pourquoi les ruines de l'âge de métal sont-elles interdites ? Ce sont des lieux malades, Aloy. Funestes et maudits. Comme les enfants du métal, leur créateur. Quand ils se sont rebellés et ont tenté de la tuer, sa colère a peut-être détruit leur ville, mais n'a pu purifier leur péché. Leur malveillance continue de hanter les ruines, prête à prendre au piège les imprudents qui s'y oseraient. Mais je suis entrée dans une ruine. Ça ressemblait à l'intérieur de la toute mer. Ça n'est pas possible. Ça l'est. Eh bien, voilà quelque chose qui dépasse mon entendement. Je compte sur toi pour révéler la vérité. Pourquoi les terres hors du territoire Nora sont-elles souillées ? N'est-ce pas évident ? Nos terres sont sacrées. Nous vivons sous les yeux de la déesse, la toute mer, source de toute vie. Les terres qu'elle ne peut voir sont impures et viciées, souillées par l'esprit. C'est pour cela que nos lois nous confinent ici. Mais tu as la bénédiction des chercheurs. Ouais, c'est un peu du scénarium ça, pour eux. Non mais toi tu as le droit. Tous les autres, c'est pas bien, mais toi c'est ok. Oh bah c'est étonnant dis donc ! Mais c'est jamais le moment ! Vous vous faites chier ! Que t'on fait ? Du corps de Rost ? Malheureusement, il n'en restait plus grand chose. Mais ces restes ont été ensevelis à l'endroit où il t'a élevé. Et sa tombe a été fleurie. Merci. Tant de gens ont souffert. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Le plus important, c'est que tu accomplisses le destin que la douleur a découvert. Mais du coup, les deux jeunes sont morts aussi ? Et tu ne le sais pas non plus. A toi de le découvrir. Si toutefois, tu as le sentiment qu'aider la tribu fait partie de ta mission, alors fais-le donc. Je suis certaine que tu trouveras des gens à aider en parcourant l'étreinte. Ah, des quêtes ! Des quêtes, des quêtes ! Vous avez dit que vous avez envoyé des guerriers pour suivre les tueurs ? Oui. Mais ils se sont fait piéger et débordés. Très peu en sont sortis vivant. Et la plupart ont été blessés. On sait où sont les tueurs ? Non. Mais tu peux demander à Varle. Un des gardes en faction près des portes de l'étreinte. Il a survécu à l'embuscade. Il sait des choses. Il sait des choses. Je crois. D'ici, commence par rejoindre les portes de l'étreinte. Si des noras tentent de t'importuner à l'oeil, fais-le... Ah oui. Que la toute mère... Allez, ça on est bon. Vas-y, je vais commencer par... Ah, on est où ? Ah ok. Il y a les ruines pas loin. J'ai le droit d'aller aux ruines maintenant. Les ruines, les ruines. Ah, et maintenant... Bah oui, j'ai accès... Bah évidemment. J'ai pas pensé... Mais maintenant, j'ai accès aux marchands, tout ça. Les trucs, les machins. Et les bidules, quoi. Ah ! Trouver comment utiliser la batterie. D'accord. Les quêtes annexes. Armure antique. C'est l'armure se trouve dans les ruines des anciens, mais nul ne peut s'en approcher. Ah, peut-être faire ça quand même. Didacticiel. Je vais me faire ça, tiens. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que je peux faire ? Modifier les tenues, on s'en fout. Ah, les arcs. Ah, le... Ah, bah oui. Ah, mais l'uré carré, tellement. Tellement, parce qu'il y a quand même rien. Il y a quand même zéro place. C'est vrai qu'il y a... Viande de sanglier. Viande de sanglier, ça avait l'air d'être intéressant. Et modifier les arcs. Mon arc de précision. Qu'est-ce que je peux lui ajouter ? Plus 19% en maniement. Bah, go, hein. C'est vrai qu'est-ce que je peux lui mettre dedans, lui. Attendez. Ah, lui, il est rare. Ok. Bobine de gel. Ok. Ok, 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 ok. Et les compétences. Qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter dans les compétences. Je sens qu'il y avait des trucs bien. Non ? Ah, les pièges peuvent être désamorcés et réutilisés. Ou... J'y vais à l'économie. C'était quoi ? Non, ça s'en fout. L'arme lourde. Non, c'était quoi ? Ah, c'était ça que je voulais. Mais il me faut combien de... Il me faut 3. J'ai 4. Nécessite gros bras. Ah, faut que j'ai ça, d'accord. Ok, 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 ok. J'ai compris. Et bah, on va prendre ça. Et puis comme ça, la prochaine fois, on pourra... On pourra prendre le truc à côté, quoi. Je ne l'avais pas pris, ça. C'est vrai que je l'avais pris. Ouais, c'est pas mal. Allez. Euh, donc. Donc, 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 donc. Il faut que j'aille parler à Rof. Ah. Il s'est élevé d'un coup, lui. Tiens, j'ai croisé ta sœur à l'instant. Il y avait une meuf qui te ressemblait quand même vachement. Ah, des bâtons. Des bâtons. Allez, des bâtons. Trop bien, des bâtons. Quoi, ça ? Elle a sauvé beaucoup de vies. La tribu lui doit beaucoup. Maîtresse vont être trempées. Maîtresse, ma maîtresse. Alors, fais des roulades. Des bâtons, des bâtons. Vite. Vite, des bâtons. Je garde ça pour la route. La déesse c'est qu'elle était courageuse. Parle de moi, là. Ça y est, je commence à être bien vu par tout le monde, là. C'est cool. Il suffit de sauver tout le monde pour qu'ils viennent gentils. Je ne peux pas utiliser le feu de camp, là. Oula, il y avait tellement de trucs, là. Ouais, j'arrive. Hop, bon. Ouais, je fais déjà des roulades, quoi. Je fais déjà des roulades. Hein ? Pas lui ? On va parler de Thèbes. Merci. Seuls les matriarches ont le droit d'entrer dans la montagne. Mais... Tu méritais cet honneur. Les survivants ont raconté à tout le monde comment toi, seul, tu les avais sauvés. Je... je n'étais pas la seule à me battre. Non. Ils ont mentionné Bast, et Valah, aussi. Et Rost, l'homme qui m'a élevée. Il a combattu pour moi, et on est morts. Les survivants n'en ont pas parlé. Mais je me souviens de lui. Il était là le jour où tu m'as sauvé. Je me rappelle qu'il s'est mis devant toi quand mon père s'est mis à hurler. Si sa mort t'a sauvé la vie à l'oeil, je suis sûr qu'il en est heureux. Ouais, il est mort quand même. Alors papa est mort. Tu comprends ? Ils sont capables de manipuler les machines. Ils les corrompent, et les font se battre à leur côté. Et ces machines corrompues, elles rôdent dans l'étreinte ? Certains ont réussi à entrer. Et à ce qu'on m'a dit, c'est encore pire en dehors des limites de l'étreinte. N'y va pas, c'est vraiment beaucoup trop dangereux. Je vais faire ce que je veux, ok ? Mec. Pourquoi je ne m'aiderai pas ? Eh ben, il dit... Des horreurs. Ah, c'est l'autre enfoiré, Rech ? Une malédiction, une paria, ce genre de choses ? Ouais. Je ne l'aurais pas choisi pour chef de guerre, mais... Sona a disparu dans l'embuscade. Il paraît qu'elle s'est lancée toute seule à la poursuite des tueurs. Il faudrait que je trouve Sona, en fait. C'est qui, Sona ? Jamais revenue, mais elle n'est pas morte. Elle n'est peut-être pas morte. Je ne l'ai pas vue. Quoi ta voix a changé, mec, d'un coup ? J'ai un arc et une lance, Teb. Tu es ailleurs, pas guerrier. La plupart de nos braves sont morts ou blessés à l'oeil. Quelqu'un doit défendre le guet de la mer. Je me suis proposé. Je ne risque rien, tant que je ne m'aventure pas sur les sentiers des braves. Pas vrai ? Il faut que j'y aille, Teb. Que la toute mer... Ok, bon, j'ai parlé à Teb. Je dois franchir les portes. Evidemment, je me doutais. Pourquoi je laisserais une paria me donner des ordres ? Depuis que j'ai été nommée chercheuse, ouvre ses portes. Toi ? Une chercheuse ? Tirsa et Jéza sont devenues folles ? Déjà qu'elle te laisse participer à l'éclosion. Mais te soigner à l'intérieur de la montagne sacrée. Oh, il a les boules, lui, hein. Pas étonnant que l'horreur nous poursuive et que nos enfants pourrissent dans des tombeaux de pierre. Comment est-ce que tu peux dire ça ? J'ai combattu avec ces jeunes. J'étais à leur côté, jusqu'au bout. Je les ai vus tomber. Si un seul d'entre eux avait été un vrai Nora, ils t'auraient planté une flèche dans le dos. Oh ! Arrête ! Tais-toi ! Je suis ton chef de guerre. Et moi, une chercheuse nommée par les hautes matriarches. Alors ouvre les portes et je pourrai enfin m'en aller. Dégage donc, notaire, je préfère. C'était quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Allo ? Il est en train de se mettre à la déesse. Mais qu'est-ce qu'il est en train de leur faire ? Il en prend le contrôle. Soyez prêts ! Soyez prêts ! Qu'est-ce que tu as à dire, sur nous, Amparia ? Tuez les braves ! Tuez les douches ! Braves ! Oui ? D'accord ? Préparez-vous ! Nous allons combattre une malédiction ! Un démon ! Non mais c'est le tir, c'est la... C'est bon. Je dois me mettre en position. Voilà. A l'attaque ! Merde ! Attention aux galopeurs ! Ils sont devenus faux ! Quoi ? Oh il m'a tabassé. Non ! Allo ? Ah l'oeil ! J'ai pas esquivé ! J'ai pas esquivé ! Mais je peux pas esquivé ! Il me saute dessus cet enfoiré ! Quoi ? Merde ! Oh mais il fait tellement mal ce foiré ! Oh la la ! Il me saute dessus ! Pourquoi moi ? Pourquoi moi commandant Cousteau ? Ah j'ai pu... Merde ! Si ? Bon ! On va rigoler là ! Merde ! Hop là ! Ça ça dégage ! Merde ! Non mais non ! Oh mais non ! Je suis en train de faire des flèches ! Arrête ! Ça me balance des cailloux ! Et je fais des petits sauts ! Je fais des petits sauts ! Merde ! Merde ! Merde ! Aller ! la deuxième vague de tueurs pendant l'éclosion il y en avait un comme ça avec eux c'est toujours ça de près comment c'est possible qu'une machine puisse contrôler tous ces galopeurs ils contrôlent l'esprit des autres machines comment tu as fait montre moi tu les as forcés à t'obéir mais comment voilà tu t'es servi de ça mais ça se connecte à mon focus je peux l'utiliser ça vaut le coup d'essayer je vais le fixer juste là voilà ça devrait venir faut juste faire un test à l'oeil comment tu as fait ça tu as tué ce démon et arracher ses entrailles je suis trop balaise je crois que j'ai compris mais il faut le tester sur une machine il y a des galopeurs près du chemin qui mène aux portes de l'étreinte je crois parfait en plus c'est justement aux portes que je me rends il il faut que je parle à varl j'ai toujours su que tu étais différente à l'oeil mais mais quoi je pense que tu es un don de la toute mère reich peut dire ce qu'il veut je crois que tu en penses un peu pour moi toi merci teb bon faut que j'y aille oui je sais et je te souhaite bonne chance j'espère qu'on se reverra un jour si tu as le temps bien sûr ah du coup maintenant j'ai du piratage j'ai bloqué ok donc je vais pouvoir me servir des ça va être la foire à la saucisse bon au moins je peux sortir en jeu quoi vu qu'il n'y a plus la porte je peux sortir il faut que je teste ce dispositif pour savoir comment il marche et ça c'est quand même très pratique il n'y a plus de porte ah il y a un direct direct un marchand avec des échantillons gratuits quoi évidemment qu'est ce que je peux je vais tout garder le reste merci beaucoup mais non c'est ouf non c'est dans l'inventaire ah oui j'ai gagné tout ça ok tout ça quoi est ce que ça m'a filé des trucs pour l'artisanat euh tout 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 capacité ouais faut que je tue un faut que je tue des sangliers il faudrait que je trouve des sangliers il faut que j'aille où ok sanglier ok j'espère qu'il va y avoir des eaux merde y'a peur dommage sanglier merde hein il coule sanglier couler non c'est bon ah os os de sanglier trouvés trop bien il y en a un là bas non c'est quoi là bas non c'est un dodo là bas ouais c'est un dodo petit lapin petit lapin petit lapin désolé 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 petit lapin ne m'en veux pas je vais chercher la plante bon allez on va aller tester le piratement non 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 on à pas o alors comment qu'on fait je suis caché je suis caché il me voit pas d'accord est-ce que je peux écraser les dodo oui je peux écraser les dodo je peux les appeler je devrais essayer de pirater d'autres machines je pourrais pas toutes les chevaucher mais je leur trouverais bien une utilité doucement donc pirater aussi quoi ok il neige il fait pas très chaud par ici il y a un sanglier ouais ça fait clinklong clinklong par contre j'ai enfin trouvé une utilité au fait d'être discret quoi que jusqu'à maintenant le fait d'être discret bon on s'en foutait un peu quoi il se barre mais te barre pas viens te faire pirater là ah le clinklong c'est pour me dire quand je suis prêt en fait attendez c'est là je suis pas encore c'est pas encore à charger le piratement là ok donc je peux lui monter dessus petit clop pataclop hop là on va aller écraser le sanglier regardez quoi il est pas mort putain j'ai pas tué le sanglier en lui roulant dessus ok mais j'aimerais bien trouver des veilleurs ah on v'en a un là bas est-ce que j'ai ça à faire ah non c'est pas un veilleur ça ah merde ok enfin l'arc il fait mal vas-y chercher ton pote là merde il est pas mort ah il est mort il y en a encore un merde hop là avec l'arc là le gros arc non non vite yes trop bien j'ai reçu j'ai récupéré des trucs de sanglier je suis bientôt au niveau 10 bonne nouvelle normalement je peux je peux c'est quoi là bas je sais pas là j'ai j'ai quelqu'un il y a trop de trucs il y a trop de trucs capacité de stockage ouais voilà du coup ah non les modifications c'est pas là os de sanglier mais comment j'ai fait pour n'avoir qu'un faut qu'on essaye de retrouver un sanglier quelque part et qu'il me donne un os il y a un dodo aïe a récupéré un dodo fuit la dame donc faut que je trouve des veilleurs ça peut servir pour faire ma mais arrête non mais la bouffe là il y en avait plein des veilleurs avant tout se fait disparaître ou quoi là non non ils sont là ok donc voilà il y a un sanglier ah ouais mort direct tu risquerais de rêver ma présence il y a un louper et de deux il y en avait un troisième je crois os de sanglier trop bien je l'ai eu le dernier veilleur il est où ? merde j'en vois pas merde j'en vois pas si il est là bas merde sbim je l'ai eu ils vont se vénère ils vont se vénère hop là merde non j'ai tout mis à côté ok j'ai réussi ok j'ai réussi quoi ? merde c'est le merdier c'est le merdier c'est le merdier non putain de merde mais c'est infernal je vois rien je vois rien c'est moi ou d'un coup ils sont devenus vachement plus relous en fait c'est quoi là bas ? merde il s'est éclaté merde ok bisous le galopper il ne reste plus qu'un là bas on va le laisser tranquille on va le laisser tranquille et un pauvre petit galopper là je pense qu'on a fait un bon petit massacre ah oui je suis passé niveau 10 je n'ai même pas fait gaffe du coup trop bien les objets spéciaux qu'est-ce que c'est ? ah oui d'accord ok ok ah regardez la sacoche de ressources que l'on peut désormais augmenter le sac de piège on s'en fout parce que pour l'instant on ne s'en sert pas et le truc de modif vas-y les bombes on ne sait pas on ne les a pas encore utilisées ok bon alors les quêtes ouais non mais c'est niveau 18 là on s'en fout je ne suis pas niveau 18 moi que je sache donc on va retourner niveau 25 non mais au moment il faut arrêter de déconner allez on va aller à la porte est-ce qu'on va voir papa on pourra aller oh la la on pourrait aller voir papa quand même est-ce que je peux appeler attendez je peux appeler mon ah il arrive nice si je fonce dans un autre galopère ça fait quoi rien moi je veux aller voir papa il est ouf non ça c'est le coeur de la mer ça serait pas là par hasard si hein je vais tenter ça j'en ai combien j'en ai 11 vas-y il a construit tout ça et ça me téléporte avec la monture merde c'est où c'est par là elle est où la tombe ah c'est le truc là quoi je comprends rien ah non plus non plus attendez je vais cliquer dessus comme ça le jeu il va me dire je veux aller là le marqueur me dit quoi attendez attendez mais je suis au revoir c'est beau ou quoi mais pourquoi il marche pas le marqueur la tombe elle est là ils disent ah bah elle est là ah oui d'accord c'est bon non il fait noir il fait noir c'est pour ça que j'ai pas vu ah bah je te déconseille là mais finalement tu as trouvé un endroit où je peux pas te suivre j'aurais dû me douter que tu regarderais l'éclosion pour veiller sur moi que tu serais là quand les autres me lâcheraient comme toujours je ne gâcherai pas ce que tu m'as donné je te le promets tu seras fière de moi j'ai essayé j'ai essayé de comprendre mais ça n'a pas de sens les tueurs s'en sont pris à moi parce que je ressemble à cette femme plus vieille aux cheveux courts mais pourquoi quel est lien avec moi il y a des coupures comme ça si c'est ma mère elle a pas l'air d'une Nora si elle vit à l'intérieur il y a des coupes à chaque fois comment les tueurs connaissent son existence plus j'en découvre moins je comprends j'avoue que moi pareil je dois retrouver Olin un étranger je sais pas comment mais les tueurs m'ont vu par son faux quand je le retrouverai ok donc a priori ouais c'est là où on va pouvoir continuer l'histoire au fur et à mesure enfin parler de l'histoire comme mamie tromblon finalement en fait les compétences ouais parce que là c'est bien gentil mais j'ai mes trois trucs là double tir comment on fait la concentration j'ai oublié d'utiliser le concentration c'est peut-être une connerie c'est peut-être clairement une connerie de pas l'utiliser on a quoi là ? tac silencieux c'est rigolo ah par contre ça devrait servir à un moment ça ça devrait être tellement utile je pense à partir d'un moment pour qu'on va commencer à buter les humains je vais quand même prendre je vais quand même prendre le double tir ça marche comment ah ok il faut y penser à chaque fois quoi là j'ai déjà ma double flèche c'est ça voilà ok 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 donc je suis allé par là papa c'est parfait ah on peut pas du coup on peut pas rentrer quoi euh ok bon qu'est-ce qu'on a du coup ça j'ai plein de trucs j'ai plein de ressources ça c'est parfait euh là j'ai utilisé mes points c'est vachement bien aussi et là j'ai mon cheval est-ce que vous pensez que je peux descendre en cheval c'est loin je vais pas me téléporter plutôt qu'est-ce que vous pensez Pourquoi j'ai l'impression qu'il va y avoir un truc derrière ? Mais il est où machin ? Attendez je vais parler d'abord à un truc. Attendez j'ai un marchand, je vais parler au marchand plutôt. Moi je vais faire des... Oh la la mais il a plein de trucs lui ! Regardez ! J'ai trop... Comment ça va 30 éclats ? Oh les armures lourdes quoi. Pourquoi j'ai plus de thunes moi par contre ? Attention ! Faites-le approcher ! Plus près ! Reveillez. Allez ! Varl... je suppose ? Alloy... La paria qui a remporté l'éclosion. Alors comme ça tu as survécu. La haute matriarche Tiersa dit que tu connais la route de Méridien. La capitale de l'hélium Garja ? Mais dis-moi, tu cherches à t'exiler ? Direct. Un traître du nom d'Oline. Les matriarches m'ont nommé chercheuse pour que je le retrouve. Alors, tu dois aller jusqu'à la couronne de la mer au nord. Si tu y parviens, par la maréa, elle te renseignera. Compris, merci. Oui, la route est dangereuse. Depuis le massacre des guerriers, nos terres et nos frontières ne sont plus surveillées. Nous n'avons plus de chef de guerre. Ce n'est pas censé être Resh ? Seulement parce que Sona a disparu. Je partirais bien à sa recherche, mais elle m'a ordonné de garder cette porte au péril de ma vie. Alors c'est ce que je fais. Voyo. Tu as dit que ce serait dangereux. Tu peux m'en dire plus ? Ce serait trop long à t'expliquer. Les assassins sont toujours là, et ils semblent même avoir corrompu les machines. Ils répandent leur folie. C'est vrai. J'ai vu ça de mes yeux. Et les bandits ? Des truands qui franchissent la frontière pour nous attaquer. D'après ce qu'on dit, ils ont un camp aux ruines en amont de la rivière. Il va falloir que je me fabrique des flèches. Tu sais que j'ai gagné l'éclosion. Comment tu l'as appris ? Les survivants m'ont dit que tu t'étais bien battu. Ainsi que Bast. Et ma soeur Vala. Ta soeur, c'était Vala ? Je... Je suis désolée. Je... Je l'aimais bien. J'ai même cru qu'on aurait pu devenir amis. Arrête, tu l'as vu 5 minutes. T'es conne pas. Elle s'est sacrifiée pour les autres. C'est la plus belle des morts. Ouais. Pour mourir ça aurait été pas mal long aussi. Tu dis que le groupe s'est fait massacrer. Comment ? Quand on a eu vent du massacre de l'éclosion, la chef de guerre a rassemblé un groupe pour trouver les tueurs. Mais dans leur précipitation, quelques braves qui voulaient se venger, sont tombés en plein dans une embuscade. Une meute de machines enragées et corrompues a attaqué les braves et les a massacrés. Sona, la chef de guerre, a mené une contre-attaque et détruit les machines. Mais les assassins étaient bien loin. Et nos pertes étaient innombrables. Tu as dit que Sona avait disparu ? Ah, une quête, elle l'a retrouvée. C'est sûr qu'on va la retrouver. Oui. 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 Est-ce que tu pourrais essayer de retrouver Sona ? La tribu a besoin d'elle. Je serais bien... Où a-t-elle disparu ? Là où nos guerriers ont été massacrés. Cette cuvette boisée sur la rive opposée à la soif du démon. Tu parviendras peut-être à retrouver sa trace. Elle a poursuivi les assassins qui ont attaqué l'éclosion, qui ont tué nos proches, qui ont essayé de te tuer et... Je... Je comprends, Varl. Je verrai ce que je peux faire. Ah mais c'est dans la quête principale ! C'est même pas de la quête secondaire ça ! Non, non, ne fais rien. Il... Il est avec moi. Comment est-ce possible ? C'est un peu compliqué. C'est... Une nouveauté. Je vois. A l'oeil. Que la DS te protège. Ok. Que la DS te protège. Bah dis donc maintenant ils sont sympas avec nous ouais. C'est une nouveauté. Bah des bouts de bois... Qu'est-ce que c'était ? C'était quoi le petit animal là ? Un rat ? Elle mange des rats ? Euh... Il y'a quoi en face là ? Quoi là-bas ? Allez Brutr... Hein ? Ah mais on peut buter les... Les petits poissons aussi ? Mais je savais pas moi qu'on pouvait buter les petits poissons. Quoi là-bas ? Un galopeur à côté. Quoi ? Tout va bien chasseur ? Tu étais avec le groupe guerrier tombé dans l'embuscade ? Bah exactement. Et... Je suis pas chasseur... Ni un brave. Je suis rien en fait. Tu n'aurais même pas me parlé. Et bien qui que tu sois, tu es blessé. Explique-moi. Je m'appelle Kren. J'ai voulu tenter les épreuves de la zone de chasse. Sur les hauteurs. Tu comprends ? Pour m'entraîner. Et... Ça s'est pas bien passé. Tu t'es blessé dans une zone de chasse ? Comment ? En fait, je visais une bonbonne sur le dos d'un Brutr. Mais la corde de mon arc s'est cassée. Et j'ai trébuché et... Bon, oublie ça. J'ai raté mon coup. Je voulais m'entraîner un peu. La zone de chasse c'est l'endroit idéal. Il y a des épreuves, des sortes de défis... Et le machin derrière qui nous attaque pas quoi. On attend des objectifs. On n'a pas le temps imparti. Le gardien est en haut de la colline. Juste honore. On va lui parler pour en tenter une. Je suis sûr que tu feras mieux que moi. Pourquoi tu disais que... Tu n'étais rien ? Et que je ne devais pas te parler ? C'est amoureux, t'es chelou hein ? D'accord. Et on m'a banni. C'était avant l'éclosion. Du coup j'ai même pas le droit de défendre ma tribu qui est attaquée. Je dois vivre dans les terres sauvages tout seul. C'est pour ça que je voulais m'entraîner. Déjà j'étais content que le gardien accepte de me parler. Je me demande si c'est pas un exilé. Apparemment il en a rien à faire des lois des matriarches. J'ai l'impression que tu as pas mal de problèmes. Si, je peux t'aider, dis-le moi. Non, non. Ça va aller. Mon père disait toujours que la toute mère avait prévu mon destin. C'était avant qu'il se fasse écraser par un guériteur. Ah... Ah... Je dois continuer mon chemin. D'accord. Sois prudente. Surtout si tu... Non il est vénère. Non non ! Evidemment ! Attendez. C'est pas vrai. Putain tu m'as saoulé toi. Pas bien saoulé lui. Euh... Donc je vais où ? Non je vais à droite là. Moi je veux aller par là. Ah mais c'est le truc de chasse ça ? Non ? Zone de chasse. Ah et voilà c'est la zone de chasse ça. D'abord faut que je trouve le gardien. Non mais je veux la carte. Arrête de mettre ça. Je veux la carte. Un mannequin. En fait quand ? Encore un mannequin. Un bâton. Un bâton. Un bâton. Je veux mon bâton. Je veux le feu de camp aussi. A place. Voilà. Regardez. Y'a tout le monde qui est là. C'est qui ça ? J'ai vu Kren. Il m'a dit que c'était une zone de chasse et que tu offrais des épreuves. Pauvre Kren. Un piètre chasseur. Mais au moins il s'est resté fier. Tu portes la marque d'une chercheuse. J'en avais entendu parler mais jamais vu. Tu as l'autorisation des matriarches de te promener comme tu veux sur les terres sacrées. Oui mais je serais sortie même si elle me l'avait interdit. Ah vraiment ? Alors je peux peut-être te faire confiance. Tu sais, je travaille avec les Karja. Je représente un groupe appelé le pavillon des chasseurs de Meridian. On fait passer des épreuves aux jeunes chasseurs les plus prometteurs. Tu pourrais bien être le genre de personne qu'on recherche. Et si tu passais les épreuves pour le savoir ? Une précision. Oh ça coupe. Je te remercierais de garder notre conversation pour toi. En particulier avec les matriarches. D'accord mais il flippe pour son cul ! Il flippe pour son cul le gars ! Tu n'es pas assez si être là, je me trompe ? Non. Mon ami et moi sommes revenus dans les terres sacrées. Et les matriarches n'approuveraient pas, voire pas du tout. Tu m'étonnes. On est chasseurs dans l'âme. On est partis chercher plus de troupeaux et de machines. C'est pour ça que le pavillon nous a plu. Mais les Karja n'auraient jamais accepté de Nora. Alors on s'est déguisé pour aborder nos insignes. Après un temps, on s'est senti pris entre deux mondes. Pas des Karja ni des Nora. La tribu nous manquait. Alors on est revenus pour créer notre propre zone de chasse. Tu crois que ça va marcher ? Que vous pourrez rester malgré les matriarches ? Je ne sais pas. Mais on ne croit pas en leurs règles. Il y a tout un monde dehors et ça n'avance à rien de l'ignorer comme ça. Dis-moi en plus sur les épreuves. Le pavillon organise des épreuves dans les zones de chasse. On gagne un peu quand on réussit ? La fierté du succès et des insignes en fonction de tes résultats. Quel genre d'outil ? La chasse ce n'est pas qu'une question d'arc. Il faut que tu comprendras quand tu passerai. C'est quoi ce pavillon ? Un groupe de chasseurs qui s'affrontent pour tenter d'abattre les machines les plus redoutables. Gérées par les karjas américains. Tu pourras aller voir si tu gagnes 3 demi soleil dans la zone de chasse. Juste un petit conseil, il n'aime pas les Nora. Sans blague. Je dois partir, je n'ai pas le temps ! Ok, donc j'ai ça. C'est qui ? Ah il y a un marchand à côté, juste à côté d'accord ok. Carte. Carte ! Hein ? Carte productive, ajoute des points sur la carte. Sur la carte on dit quoi les emplacements potentiels d'oeuvres d'arc. Banouk. Olala ! L'échantillon gratuit, vite ! Moi je veux les trucs gratos moi. Les ressources qu'est ce que je peux vendre ? Commerce avec les marchands, go ! Commerce avec les marchands, go ! Non, non, commerce avec les marchands ! Ah non non non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ça que je voulais faire. Du tout, du tout, du tout. Ah du tout, du tout, du tout. Arrête un peu. Et du coup J'ai combien maintenant ? 194 Putain j'ai plus rien J'ai plus rien J'ai tout claqué Ok Donc c'est là qu'il y a le truc Et ça c'est quoi ? La zone de chasse Encore un feu Le truc Le machin Le bidule Ok Et bah je vais sauvegarder Hop Et on va s'arrêter là Parce que je pense que j'étais assez assis Là pour la journée Ça fait combien ? Ça fait 4h là Donc des bisous Youtube On se retrouve très prochainement évidemment N'hésite pas à revenir